Ordination, c'est un sacrement. C'est l'action de Dieu qui fait irruption dans notre histoire. Il vient à moi d'une manière spéciale. Aussi, de plus en plus, je vois la grandeur de ce sacrement. La vocation est née quand j'étais petit. Je ne me rappelle pas exactement le moment. Je sais que j'étais dans une retraite avec mes parents. Et à la fin, on demandait un appel vocationnel. Et c'est justement là où, pour la première fois, je me suis posé la question et je me suis dit, « Écoute, si nous avons vraiment un trésor dans les mains, pourquoi pas aller partout ou le donner à tout le monde ? » Et c'est là que cette vocation a commencé. Et il s'est passé plusieurs choses. Petit à petit, tous les piliers de ma vie se sont un peu écroulés. Dieu a fait écrouler un peu que c'était ma famille, avec mes copains qui m'ont laissé un peu de côté, avec les études, que ça n'allait pas. Et donc, je me suis trouvé dans un moment où rien n'avait sens. Et c'est justement là que Dieu m'a saisi. J'étais en train de faire un prégnage en Terre Sainte pour la visite du pape Benoît XVI dans l'année 2009. Et c'est justement là, au primat de Saint-Pierre, que pour la première fois, j'ai expérimenté cet amour de Dieu. Que Dieu m'aimait tel que j'étais. « Accorde à tes serviteurs, Isaac, Joseph-François et Joseph-Marie. » Le ministère du diacre, c'est quelque chose de très simple, c'est le serviteur. J'étais en paix, j'étais rassuré, j'étais content. L'ordination s'est passé avec 15 personnes à la cathédrale. Et en même temps, je sentais que j'étais là avec tout le monde, qu'il y avait tout le monde autour de moi. Je suis Isabelle Messin, je suis membre du service de catéchèse du diocèse de Namur, dont je suis responsable. Depuis le mois de février jusqu'ici, le début du mois de juin, Isaac est venu un jour et demi, toutes les semaines, pour découvrir notre travail et collaborer avec nous sur certains dossiers. On a essayé de lui présenter un panel varié de nos activités. Il pose des questions très fines. Pourquoi un tel choix très sociable avec un humour certain ? C'est aussi quelqu'un qui a des ressources au niveau intellectuel et au niveau de la réflexion. C'est très précieux dans le travail qu'on fait. Quelqu'un qui est particulièrement au service des personnes et extrêmement attentif aux autres et à leurs besoins. Je suis arrivé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus le Christ notre Sauveur. Ce qui m'a attiré beaucoup, c'est de voir justement des prêtres heureux. Et c'est justement ce qui a fait, qui a déclenché ce désir aussi de me jeter dans les bras du Seigneur. Parce qu'il m'aimait dans mon échec. Chose que je n'avais pas expérimenté nulle part. Vous savez, le christianisme, ce n'est pas une chose qu'on a appris d'une fois. C'est toujours, chaque jour, qu'on doit continuer à marcher sur les traces de Jésus. J'aimerais, voilà, ce qu'on dit aussi à l'ordination, me ressembler au Jésus Christ. Avec ça, ça me suffit. Il est fidèle. Et il nous rend tout au centuple. Il n'y a pas d'autre bras mieux que celui du Christ. Si Dieu m'aime, écoute, on peut aller partout, quoi. Les siècles des siècles, Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501